bonjour à tous nous nous étions quittés la dernière fois lors du premier let's play dans cette maison on s'était quitté par ici mais depuis comme vous pouvez le constater j'ai pris quelques niveaux niveau 44 cette fois ci on s'était arrêté au niveau 37 la dernière fois pourquoi je n'ai pas enregistré cette partie tout simplement parce que je me suis paumé je me suis perdu en essayant de trouver un petit coin par là bas dans la jungle pour vous montrer les pandas et bien malheureusement je me suis complètement paumé et mais j'ai trouvé un truc sympa ce qui m'a permis d'évoluer un petit peu et puis surtout comme vous pouvez le constater de péter un certain nombre de choses je suis mes bottes commencent à devenir un petit peu faiblarde bref il va falloir refaire un petit peu tout ça alors c'est parti j'ai refait le plein comme vous pouvez voir j'ai tout un tas de petites choses qui traînent là alors on va faire un équipement complet ici c'était quoi le casque qu'est ce qu'il avait protection 2 pas mal déjà pas mal du tout alors on va commencer par refaire l'équipement complet les bottes le plastron et puis et bien les jambières que pour les casques on a ce qu'il faut alors ça c'est fait maintenant est ce qu'on va les enchanté un premier coup là bas ouais ça vaut le coup quand même hop on va bouffer du niveau et si on n'utilise pas ça pour ça à quoi ça sert alors il nous propose protection 3 solidité les protections c'est parti pour les jambières qu'est ce qu'ils nous proposent protection 4 il prend aussi avec un petit coup de solidité en plus c'est pas mal et pour toi épine ou protection contre le feu épine c'est sympa c'est sympa quand on me touche ça fait des dégâts à la jeu j'ai un doute là de toute façon protection contre le feu j'ai un 3 ici donc on prend des pin et bon protection pour les explosions solidité 3 épine 2 ouah bon bah ouais lui il a juste protection 2 mais c'est pas grave le casque en diamant sur la tête qu'est ce qui va nous protéger proposer affinité aquatique j'aime bien j'aime bien j'aime bien pouvoir traîner sous l'eau et ben voilà il me le donne c'est trop cool allez on va aller voir ce qu'on peut rajouter ici on est toujours au niveau 30 bon bah c'est pas mal c'est pas mal du tout donc ici est ce qu'on peut se rajouter un truc on peut pas se rajouter ça qu'est ce que je gagne là protection 3 protection 4 ouais d'accord protection 4 aussi d'accord apnée ça me plaît bien ça voilà et puis ben on va le réparer tout de suite comme ça on a un casque tout propre donc toi tu es pas mal du tout est ce qu'on peut se rajouter contre les projectiles non faut pas exagérer non plus on se rajoute pas plus parce qu'on est déjà max j'imagine c'est bien ça bon de toute façon c'est déjà énorme les projectiles non plus protection 4 bah non tu rajoutes rien du tout ça serait du gaspillage donc non 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 pour les bottes si on rajoute un 3 ça fait un 4 ouais c'est bien ça si on met projectile temps de pas parce que ça se ne fait pas et contre le feu tu veux pas non plus on part sur un protection 3 qui devient 4 ouais ça coûte 4 c'est bon c'est bon on dépense on dépense on est bien on est très très bien celui-là mais il restera ici cela on les garde pour plus tard oui parce qu'en fait on pourrait très très bien aussi les les remettre en état pour ça il faut du niveau bien entendu et du diams mais comme vous pouvez le voir le diamant il y en a en réserve il y en a pas mal alors tout cet équipement là et ben on va le poser ici ouais sauf que si je me débarrasse des trucs que je veux conserver ça va relever alors pof 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 rends moi suis le alors toi on te met là les choses mais ici si je fais ça aïe je me suis connu ah ouais moi même en tapant dans le truc waouh bien eh ben c'est très fort alors celui là c'est pas le bon c'est celui là que je veux la saupe hop et hop bon et ça on va aller le mettre ailleurs il reste le casque il reste le casque que je peux positionner ici voilà bon ben ça c'est super ça oui ben en fait ça me sert pas à grand chose je pourrais je pourrais le balancer et puis ici oui vous avez vu j'ai refait un petit peu le plein j'ai rencontré des endermans mais c'était pas ça l'objectif du truc comme je disais c'était d'aller me promener par là bas et de retrouver un emplacement où j'avais 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 la chance d'avoir une petite installation ouais ça ça fonctionne aussi qui s'écoule bon je sais pas pourquoi tu brûles mais tu peux petite chose aussi je n'avais presque plus de de torches je suis arrivé vraiment à la fin de mes torches voilà donc on obtient une pépite d'or avec un plastron en entier ouais c'est pas trop génial niveau du rendu mais bon tant pis allez on va se faire quelques petites torches voilà voilà c'est pas mal il y a du monde dehors on les entend mais pour l'instant je m'en fous alors ici toc voilà très bien allez une petite pause et on revient on est reparti après cette petite pause musicale euh non j'ai eu un petit truc au téléphone alors on va ranger un petit peu tout ça on a de la torche donc c'est bon maintenant la ficelle alors la ficelle tout à l'heure dans ma partie que je n'ai pas enregistrée ça m'intéressait j'en avais besoin je me disais que j'en aurais eu besoin pour faire des des échafaudages parce que donc j'étais dans une zone pour miner qui était très très intéressante et malheureusement je n'avais pas d'échafaudage pas de bambou en fait donc j'avais plein 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 de ficelles mais n'ai pas de bambou et quand je vois ici non c'est pas ici c'est dans le bois voilà et ici j'ai mes échafaudages mais bon allez c'est la nuit mais est-ce qu'on sort ou pas ouais allez on sort c'est pas encore la nuit en fait pourtant ça grogne déjà bon on va promener un petit peu les chiens ça fait longtemps qu'ils sont là allez 1 2 3 4 5 j'avais un cheval ici moi ouais je vois qu'il est là bas il faut pas les laisser trop longtemps tout seul tiens du creeper ah du creeper j'adore les creepers non je déteste parce qu'il va pas pour moi mais c'est les chiens qui se font bousiller par les creepers voilà ça c'est fait allez bah non mais il y a quelque chose là les creepers c'est pas oh ouais bien joué on n'est pas encore en pleine nuit il y a déjà plein de creepers ça me fait penser à une super chanson rien pour eux bon on verra bien allez 2 3 4 5 go ah bah c'était toi que j'entendais tout à l'heure et encore un beau raté pouf voilà celui-là c'est bon je savais pas et bah il est balèze ce cheval il peut grimper ici aussi ok alors ici voilà c'est ça je prends ça salut je pourrais le déposer j'ai plus rien à manger donc on va prendre un petit peu de ça et puis on est parti donc vous aviez vu donc dans l'épisode précédent cette zone et puis on avait été voir les îles à joie aller les chiens rouleaux oh là là ils se laissent aller là voilà et donc maintenant je vais vous montrer un petit peu les aménagements donc ça c'est le premier village que j'ai rencontré et malheureusement les îles à joie sont venus faire un carnage donc il n'y a plus d'habitants mais bon ben comme je me suis installé pas très loin j'ai fait un petit aménagement comme ça et par ici aussi et maintenant direction le prochain campement comme vous le voyez là-bas au fond il y a des feux qui me permettent de me diriger un petit portail ici on y reviendra et puis là il mine avec un petit coin pour dormir aussi tout ce qu'il faut non il n'y a peut-être pas un haut fourneau mais il y a ce qu'il faut pour s'installer voilà donc là c'est reparti direction le prochain campement alors à cheval c'est super rapide il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un endroit par là et j'ai un petit trou et je pourrais tomber avec le cheval et je pense que je n'en sortirai pas à chaque fois je vais me faire avoir il faudrait que je le bouche ce trou là donc voilà donc là vous voyez j'ai fait quelques petits virés par là-bas mais il n'y a rien de vraiment concluant donc j'en suis revenu quand je dis pas grand chose de concluant c'est à dire que j'ai pas trouvé de biome spécifique très intéressant pour l'instant le seul biome vraiment intéressant que j'ai trouvé il se situe je dirais plus au sud alors après je ne sais même pas si c'est vraiment au sud par rapport à la carte mais il se situe plus en dessous de l'autre campement celui qu'on vient de quitter parce qu'il y a j'ai trouvé des pandas et j'ai trouvé ça génial les pandas c'est une partie des animaux là très intéressant ces nouveaux animaux que l'on peut découvrir dans ces versions waouh bug d'affichage énorme donc voilà alors mon petit campement oui enfin j'ai dit petit campement j'ai dit petit campement non j'ai dit campement voilà ben campement ça c'est le petit manoir le petit manoir avec là bas un petit peu n'importe quoi c'est bon il n'a pas eu mal donc voilà ici j'ai fait de la reproduction d'âne et j'essaye d'éviter qu'il se reproduise avec les chevaux pour pas avoir des mulets par là bas j'ai fait une petite virée et puis en fait j'ai fait tout un petit tour qui va nous ramener par la suite dans cette zone là dans la partie vraiment campement donc là c'est le château le manoir château je sais pas comment on peut l'appeler à vous de me dire comment vous voulez qu'on l'appelle toujours est-il que ça c'est quelque chose que j'ai reconstruit par la suite parce qu'en fait c'est pas le premier campement du tout le premier campement il est par ici en fait quand je suis arrivé dans cette partie il y a de cela quelques mois voilà la maison que j'ai construite alors là on est à l'évolution numéro 3 oui oui bah oui il y a un petit bestiole qui est resté ici le marchand il a disparu il a laissé la mais qu'est-ce que tu fais ? reviens par là toi hop donc voilà donc ça c'est la maison première le premier campement qui a donc eu pas mal d'évolution j'ai cru voir dans le reflet ici un creeper mais non donc à la base il n'y avait pas cette partie là là ici et puis il n'y avait pas la partie tout en haut voilà mais là c'est vraiment la zone avec ce qu'il faut pour l'enchantement ici quelques livres enchantés un petit peu de réserve ici on a de quoi faire des cartes on a de quoi faire des livres la partie minérale avec tout ce qu'il faut un petit coin pour faire non c'est juste de la déco le fumoir le haut fourneau le four et donc les rangements du bois de la pancarte voilà et ici un petit peu de diamant encore de l'obsidienne pour faire différents portails parce que j'aime bien faire des portails pour aller foutre le bordel là-bas mais bref ici oui alors ici j'avais commencé à écrire on regardera ça un de ces quatre mais voilà et là-haut j'avais fait la partie cartographie voilà avec un truc spécial vraiment autour de la cartographie parce que je trouvais qu'il y avait une belle vue comme ça voilà voilà alors vous voyez par là on va redescendre on va redescendre bon quand tu veux voilà on va redescendre par là donc ça c'est une zone que j'ai rajoutée dernièrement il n'y a pas très très longtemps pourquoi 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 ? tout simplement pour agrandir la maison j'aime bien et puis là il faut que je finisse je remette du bois là tout autour pour finir ça mais ça sera tiens bonjour toi non mais il se promène comme ça ouais ouais attends parce que tu sais ce que je fais avec toi allez il est en train de m'enlever mes trucs il me l'est balancé ailleurs donc oui quand je suis arrivé dans le jeu je suis arrivé le premier village que j'ai rencontré il était il n'y avait pas cette avenue c'était ce village là voilà alors encore un village qui a vu disparaître tous ces villageois à cause de moi oui encore une fois j'ai encore énervé bien sûr des villageois qui sont venus et à l'époque je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire que le village était attaqué et qu'ils ne pouvaient pas se défendre enfin bref donc ils sont tous morts et j'ai un peu les boules maintenant j'aimerais bien les faire revenir mais je ne sais pas si on peut et moi je ne sais pas faire donc voilà donc ça c'était ce village le premier village et donc je me suis installé pas très loin dans cette bâtisse que donc je vous ai présenté et que j'ai amélioré depuis et puis bah depuis là j'ai fait ce chemin pour aller au village c'est de la nostalgie ça ne sert à rien d'y retourner mais c'est comme ça alors mes premières balades c'était par ici là je me cassais la tête à passer par là chercher différentes choses ah bah tiens mes copains les villageois quand on parle les deux alors qu'est-ce qu'ils me font ils se promènent le problème c'est qu'ils sont vraiment mal positionnés enfin c'est moi qui suis mal positionné et ils ne sont que deux c'est étonnant ah non les autres sont là-bas un troisième quatrième là-haut je crois ouais c'est ça bon bah ça va être compliqué ils sont à quatre c'est bien ça et en voilà donc quatre de moins et surtout de quoi décorer ma maison ah bah tiens voilà il m'en manquait une ici hoppok voilà bon donc je vous ai montré cette maison là allez on passe à la suivante euh oui on va prendre le cheval hoppah donc petite plantation ici pour avoir du bambou et puis surtout ici pour les livres pour faire les feuilles la première mine que j'ai creusée elle est là c'est ici que j'ai été chercher mes premiers minerais et là je me suis amusé j'ai fait un portail enfin un double portail un gigantesque portail mais ça c'était il n'y a pas longtemps là par ici il y a ouais on voit là là il y a une faille première faille que j'ai visitée il n'est pas tout à fait complètement fini d'explorer enfin si d'explorer mais d'exploiter on va dire mais depuis on a trouvé des mieux voilà ici il y a du poulet ça peut toujours servir pour la nourriture mais surtout pour les plumes par ici ah oui par ici il y avait en fait le premier portail abandonné que j'ai trouvé voilà il était ici il reste encore un tout petit peu de traces mais en fait il m'embêtait sa position n'était pas très intéressante donc je l'ai démonté et c'est pour ça que j'en ai fait un autre là-bas hop donc là je n'ai pas pris la route la plus directe bien entendu mais ce n'est pas grave voilà la petite maison la maisonnette donc c'est pareil je l'ai fait oui là je sais qu'il grogne comme ça il y a quelqu'un derrière là non c'est la personne c'est gentil cheval là tu non ouais hop voilà oui il y a un grand cigare en bois là-bas mais c'est vraiment juste un cigare c'est n'importe quoi donc voilà ça c'était la maison en fait une maison à la base uniquement pour ici donc pour l'élevage de bœufs de vaches et de poules et de cochons je l'avais tout mélangé ici avec de quoi les nourrir ici mais alors c'est vraiment un bordel pas possible donc j'ai enlevé les cochons enfin normalement il n'y a plus de cochons il doit peut-être en rester un ou deux mais il n'y en a plus là il y a des réserves d'œufs ça c'est une plaie et en dessous en dessous en dessous oui ici là comme vous pouvez le voir voilà il y a encore une très belle faille une faille une faille que l'on peut aussi rejoindre par là sous l'eau j'ai bien aimé c'est assez rigolo donc voilà donc une petite maison donc à la base d'une maison de campagne qui s'est transformée dernièrement donc les fumoirs les hauts fourneaux les fours ici on a ce qu'il faut aussi en équipement bien sûr on peut dormir ici là les œufs bon ça c'est ramassé sur les des personnes je me dirais ah tiens encore un fourneau donc voilà il y a du bois il y a du fourneau et du charbon et puis j'ai copié un petit peu comme dans mon manoir le côté défensif voilà qui sert à rien du tout il n'y a pas spécialement d'attaque puis voilà au-dessus des fourneaux j'ai voulu faire un truc un peu un peu roleplay donc il y a du normal il y a des hauts fourneaux donc il y a une cheminée mais en fait c'est un feu de camp caché à l'intérieur voilà et puis il y a quelques chiens ici bon alors si on voulait regagner quelques points d'expérience il faudrait descendre mais ici je pense que j'ai quand même fait la plupart des trucs à faire alors je vous ai dit qu'on pouvait descendre par là voilà l'idée c'est ça je pense ah non il y a des petits coins là qui restent encore encore un peu sombres et donc ouais une mine abandonnée tout en bas ah elle est là vous croyez que je peux l'avoir là oh cette latence énorme bon puis bien sûr il bouge un tout petit peu et moi je suis hop ouais non en fait c'est pas super concluant il y en a surtout un autre là-bas là vous l'aviez vu aïe 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 mais qu'est-ce que c'est lent voilà ça c'est bien et il va se cacher de toute façon c'était juste pour l'embêter ah elle va amener la lunase et je crois que je l'ai vue là oui vous l'avez vu aussi Qu'est-ce que je déteste cela, mais alors qu'est-ce que je déteste ? Ah bien bien sûr, deux flèches ne suffiront pas ce coup-ci. J'aurais pu me blesser, je dois avoir une protection contre les chutes ou quoi ? Il est parti où le squelette ? Et bien il est là, il est mort tout seul ou quoi ? Donc oui, une des premières mines, alors voilà, on est dans les zones des premières fois, une des premières mines que j'ai visitées, il y a un dorman qui est passé par là, oui bah oui, aussi là j'ai dû tuer quand même, ouais, j'ai dû mousiller la bestiole qui était là, mais je n'ai pas fini leur rangement, ah bah ici il y a encore des trucs. En fait je ne sais pas trop quoi faire des rails, donc je les laisse en place. A une époque je les utilisais pour m'indiquer la route, pour rentrer, parce que la galère en fait, c'est qu'on se perd là-dedans, et il faut retrouver son chemin, souvent c'est compliqué, on perd du temps, mais bon, là je ne vais pas ramasser tout ça, j'en ai un stock pas possible, mais vous voyez c'est pas fini, il reste encore des zones, il reste des zones à visiter et à nettoyer, je ne sais pas si ça vaut le coup, à quoi ça sert, enfin je ne sais pas trop, on est toujours dans la faille, ah, il est mignon, il s'est caché, attention quoi, qu'est-ce qu'on fait ? Non, je ne peux pas l'avoir comme ça, alors on va faire comme ça, grandiose, ah si, il a été touché, ou c'est quoi, ça chute, je ne sais pas, bref. Oh, ça lag, ça lag, bien, alors, il y a du spécial creeper, oh, non mais ça lag de trop, je pense que je vais faire un reboot du système, et puis on se retrouvera tout à l'heure pour la suite, parce que là c'est vraiment très très lent, creeper mon ami, non tu n'es pas mon ami, vous voyez le délai là, il est assez énorme, c'est désagréable pour moi, alors j'imagine que pour vous c'est encore pire, pas trop d'intérêt à suivre une vidéo comme ça, qui lag à ce point là, allez, on se réinstalle là-haut, et puis je reviens, après avoir redémarré le bestiaux quand même, ouais, je ne sais même plus par où je repars, par là, c'est n'importe quoi, c'est un nouvel ascenseur, je fais ça, mais je vais arriver où, ouais, si c'est bon, j'arrive là, j'arrive là, j'arrive là, et là, si je ne dis pas de bêtises, j'ai un, ouais, j'ai une échelle, allez, hop, on se réinstalle ici, et on se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada